El-Ajbab Kandaou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes un doctorant en aménagement touristique et aujourd'hui est célébrée à la Journée Mondiale du Tourisme. Pouvez-vous revenir sur l'importance de cette journée ? Merci beaucoup madame Aoba. La Journée Mondiale du Tourisme est une journée qui est à mon sens très fascinante parce qu'elle permet aux différentes destinations touristiques de revoir leurs positions sur le plan national mais également international. Mais également et surtout le thème qui sera débattu aujourd'hui, c'est-à-dire paix et tourisme, permettra à chaque destination aussi de savoir que la paix est un élément fondamental, la stabilité est un élément très important pour toutes les destinations touristiques du monde. Pour entrer dans les détails, je dirais tout simplement que la Journée Mondiale sur le tourisme est une opportunité qui véritablement permet à l'ensemble des acteurs directs et indirects du tourisme de revoir véritablement les fondamentaux de leur promotion pour savoir exactement est-ce que les destinations où les touristes viennent sont des destinations qui sont sûres, qui sont susceptibles d'être dangereuses, qui sont dangereuses, qui sont très dangereuses. Donc pour moi, cette journée est vraiment au moins véritablement de faire la promotion, notamment par toutes les structures touristiques et actives du pays, notamment l'ASPT, mais également et surtout les services de tourisme, mais aussi les hôteliers, les hébergistes, les agents de voyage, etc. Mais comment faire pour relever les défis touristiques ? Voilà, au Sénégal, pour relever les défis touristiques, je crois qu'il faut d'abord renforcer la promotion. Et quand on parle de la promotion, nous avons, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons l'ASPT, l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique. Mais je crois que cette Agence Sénégalaise de Promotion Touristique doit travailler en parfaite collaboration avec la DPT, c'est-à-dire la Direction de la Promotion Touristique. Parce que beaucoup de Sénégalais se demandent, quel est le travail exact de la DPT, de la Direction de la Promotion Touristique, et celui de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique ? Je crois que ces deux structures, si elles collaborent, on pourra véritablement valoriser davantage la destination sénégale, tant sur le plan national qu'international. Et pour toujours cette promotion, valoriser le tourisme sénégalais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que les principaux touristes qui viennent dans notre pays viennent de l'Europe, de l'Europe plus précisément à la clientèle française. Donc il faut aussi renforcer la promotion de la destination sénégale en Europe, mais également et surtout en France, qui est le principal marché émetteur du tourisme de notre pays. Mais aussi sur le plan local, rappelons que beaucoup de Sénégalais commencent à s'intéresser à l'activité touristique. En conséquence, il faut de vraies promotions sur le plan interne pour que les Sénégalais puissent connaître le tourisme après une réelle sensibilisation qui permettra à tout le monde de savoir que le tourisme est une bonne chose, quand bien même il y a des tarses et des déviances qui peuvent être véritablement éradiquées grâce à la police touristique, aux services régionaux de tourisme, mais également et surtout à la direction de la réglementation touristique du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Alors selon vous, est-ce que la population est consciente de l'importance du tourisme du point de vue social ? Du point de vue social, la population est un peu consciente du tourisme, mais pas trop. Par exemple, si on parle de l'activité touristique, quand vous parlez du tourisme au Sénégal, beaucoup de personnes pensent obligatoirement aux hôtels, aux auberges. Et vous savez très bien, les hôtels et les auberges sont souvent des endroits qui sont considérés comme étant des endroits de deboche pour certaines personnes qui ne connaissent pas l'activité touristique. Alors que les hôtels, les auberges ne sont que des structures d'hébergement touristique. Oui. Donc, la population locale va se dire, le tourisme c'est une question de Touba, c'est une question de mœurs. Voilà, on assimile l'activité touristique à des tarses et des viances. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, je peux dire oui et non. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe dans certaines zones touristiques, vous voyez, avec le phénomène de résidentialisation, la construction de résidences secondaires en multi-propriétés dans les zones touristiques, notamment dans les stations balères de Sali-Portal, mais également et surtout au Cap-Secri, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons qui fréquentent ces endroits et on note une déprivation des mœurs. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont peur de l'activité touristique. Vous voyez, donc il n'y a pas une réelle sensibilisation qui pourrait permettre aux gens de connaître que cette activité touristique a certes des limites, comme toute autre activité, mais elle a des avantages considérables, car elle permet véritablement la création d'emplois directs, indirects et le tourisme pour le développement de l'activité, de beaucoup d'activités telles l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et voilà, je crois que si tout ceci véritablement est renforcé, la population locale pourra être consciente davantage du degré de valeur de l'activité touristique dans la destination sénégale. Mais il faudrait quelle politique pour le tourisme au Sénégal ? Je crois que si vous regardez le programme de nouvelles autorités, pour elle, il faut d'abord renforcer les balnéaires, le tourisme de loisirs, tout en développant davantage de tourisme, de réunions et de congrès, qu'on appelle le tourisme d'affaires, ou le MICE, Mutting Incentive Congress is an event. Mais pour moi, le troisième élément sur lequel elles ont mis l'accent est en mon sens le plus important, c'est-à-dire le tourisme rural intégré. Parce que quand on veut développer une destination touristique, je crois qu'il faut miser sur les formes de tourisme durable, c'est-à-dire le tourisme rural intégré, l'écotourisme, le tourisme culturel, etc. C'est-à-dire, si par exemple les Sénégalais veulent développer l'activité touristique, qu'est-ce qu'il faut faire ? En plus de la promotion, il faut savoir que notre pays a beaucoup d'atouts. A beaucoup d'atouts. Et les autorités sont là pour véritablement développer l'activité touristique, tant sur le plan national qu'international. À mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète ? C'est-à-dire, il faut travailler avec les meilleurs profils. Les meilleurs profils, je veux dire, ces acteurs directs du tourisme, ces acteurs indirects du tourisme, qui véritablement ne cessent de jouer un rôle fascinant pour le développement de notre pays, doivent être impliqués. Comment les impliquer ? Si vous regardez au Sénégal, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que font les services régionaux de tourisme ? Je suis désolé de le dire, madame, mais les services régionaux de tourisme, je ne les entends pas. C'est comme s'ils n'existent pas. Les SRT, SRT Tiesse-Durbel, au niveau de chaque pôle touristique, vous connaissez mieux que moi les six pôles touristiques, Dakar et la Presqu'île du Cap Vert, Tiesse-Durbel, c'est-à-dire la région du Fleuve, le Sinsaloum ou les îles du Saloum, le Sénégal oriental, la Casamasse naturelle. Ces zones touristiques, voilà, regorgent de ce qu'on appelle des SRT. Et dans chaque SRT, il y a ce qu'on appelle les chefs de service régional de tourisme, où on est spectateur régional de tourisme. Donc toutes ces personnes qui travaillent dans ces lieux doivent véritablement faire de grands efforts. Mais également et surtout, au niveau du ministère, il faut qu'on renforce véritablement les stratégies en collaborant avec les autres structures. S'agissant de l'aménagement du territoire aussi, nous avons la DIAT, nous avons la SAPCO, la DIAT c'est la direction des investissements et de l'aménagement touristique, d'accord ? Et aussi la SAPCO, la Société d'aménagement et de promotion touristique du Sénégal. Donc je vois que toutes ces structures étatiques touristiques doivent collaborer pour véritablement positionner le Sénégal, véritablement, tout en mettant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Pour ce faire, on pourra assurer une vraie promotion, tant sur le principal marché émetteur, c'est-à-dire la France, mais également et surtout sur d'autres destinations. Par exemple, comme vous le savez, la langue est fondamentale. Est-ce que ceux qui travaillent au niveau de l'ASPT, au niveau de la SAPCO, au niveau des services régionaux, au niveau du ministère, sont au moins des gens qui s'expriment correctement en langue étrangère ? Quand je parle en langue étrangère, je pense à l'anglais, à l'espagnol, à l'allemand, à l'arabe, etc. Alors, mais quel est l'apport du tourisme dans l'économie sénégalaise ? Voilà, l'apport du tourisme dans l'économie sénégalaise est un apport qui est intéressant. Par contre, il y a un petit souci, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a la création d'emplois directs et indirects, et le tourisme permet le développement de beaucoup de secteurs d'activité, l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout. Vous voyez, au Sénégal, aujourd'hui, on a approximativement 1342 établissements d'hébergement touristique, plus de 476 agences de voyage. Donc, dans ces agences de voyage, il y a des gens qui y travaillent. Aujourd'hui, on a un problème des statistiques. Et selon les statistiques que nous avons, c'est environ 7,5% du PIB. Le tourisme sénégalais représente environ 7,5% du PIB. C'est important, c'est important, 7,5% du PIB. Mais le problème, c'est quoi ? À qui appartiennent ces entreprises touristiques et hôtelaires ? Si la plupart des entreprises touristiques et hôtelaires appartiennent à des étrangers, mais qu'est-ce qui va se passer ? Même si le tourisme représente, entre guillemets, 7,5% du PIB de notre pays, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de bénéfices venant de l'activité générée par l'activité touristique seront véritablement réexploités par les marchés émetteurs. Si les gens de voyage appartiennent majoritairement à des étrangers, les hôtels, les auberges, les campings, les lords et les résidences, qu'est-ce qui va se passer ? Si on a, par exemple, 500 milliards de fonds CFA générés par le tourisme, qu'est-ce qui va se passer ? Presque plus de la moitié appartient à des étrangers. Donc, dans ce cas, on a juste des chiffres, mais on ne verra pas véritablement l'apport réel sur le pouvoir d'achat du Sénégalais, sur les conditions de vie des Sénégalais, parce que véritablement, malheureusement, rappelons-le, la convention collective du tourisme sénégalais fait que les salaires sont très bas. Vous voyez, dans les hôtels, dans les auberges, beaucoup n'ont pas de contrats en bonne et due forme, les salaires sont très faibles, il y a une activité touristique saisonnière. Vous voyez, donc, en dépit de la portée du tourisme au Sénégal et son apport dans notre économie, force est de constater qu'il y a véritablement une manne financière très importante qui échappe à la comptabilité nationale, d'où les fuites économiques ou les superstitions économiques. Mais on parle de crise touristique actuellement. Qu'est-ce qui explique ces situations-là, selon vous ? Bon, on parle de crise touristique, ça c'est partout, par exemple, mais au Sénégal, c'est ce que le Sénégal nous concerne plus précisément. Au Sénégal, si on parle de crise touristique, c'est parce que tout simplement, on ne voit pas véritablement le travail des autorités. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités, véritablement, il y a un arrêt sur le plan touristique. Voilà, par exemple, au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, je ne vois pas, en tout cas, véritablement des réalisations qui me rassurent. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout qui me rassure. Vous voyez ? Donc, ce qui fait que c'est un peu désolant de le dire ainsi, mais maintenant, la crise, c'est quoi ? Ce n'est pas une crise-crise, mais la crise, c'est quoi ? C'est que nous sommes en basse saison. Nous sommes en basse saison. Pourquoi ? Parce que c'est la saison des pluies, et durant la saison des pluies, beaucoup de clients rentrent chez eux. Cette saison des pluies, vous le connaissez bien comme moi, correspond à une période, véritablement, où en Europe, il y a certes aussi des pluies, mais bientôt l'été. Bientôt l'été, voilà, c'est le début de l'hiver en Europe, mais ici, c'est aussi la saison des pluies, avec les zones qui ne sont pas accessibles, certaines inondations. Tout ceci fait que beaucoup de clients partent. Et les autorités, au lieu de trouver des... Pour le moment, en tout cas, elles n'ont pas trouvé des stratégies pour mettre fin à la saisonnalité. À la saisonnalité. Donc, nous sommes toujours un pays, véritablement, où l'on parle de basse saison et de haute saison. Ce qui fait que, depuis le début de la saison de pluie, juillet, août, septembre, même octobre ou novembre, il n'y aura pas pratiquement de touristes. Ce qui fait que c'est vraiment difficile, parce qu'il y aura une baisse considérable du jeu de fréquentation dans les établissements touristiques, notamment dans les hôtels. Voilà, ce qui fait que le tourisme sénégalais va connaître, véritablement, une crise. On le dit parce que moi, je l'appelle crise. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens qui travaillent dans les hôtels sont libérés pendant la haute saison. C'est pendant la basse saison, excusez-moi, et c'est pendant la haute saison, à partir de novembre-décembre, que ces personnes vont revenir pour travailler. C'est pourquoi c'est très difficile, si vous me suivez bien, c'est très difficile d'avoir un contrat de travail en CDI dans les hôtels. Parce que si vous avez beaucoup de... Si, par exemple, on signe beaucoup de CDI dans les hôtels, alors qu'en réalité, on sait qu'on va rester trois mois, quatre mois, voire cinq mois, sans pour autant accueillir beaucoup de touristes, les entreprises touristiques vont payer à perte. Mais avec la situation du pays, compte tenu des séries d'agressions et de meurtres, est-ce que ces situations ne pourraient pas démotiver les touristes à venir au Sénégal ? Effectivement, vous avez tout dit, madame. Vous avez parfaitement raison, parce que s'il y a de l'agression, comme j'ai l'appui de le dire, les zones touristiques, si nous avons des zones touristiques au Sénégal, la destination Sénégal, et qu'on dirait quand même jusqu'à présent une zone verte, c'est-à-dire une zone où véritablement on peut aller. On peut aller, c'est une zone qui est sûre. Mais au regard des différentes tortures, des massacres au cours de ces derniers jours, on parle d'agression et tout, et que, vous le savez, avec le développement des technologies, de l'information, de la communication, les télévisions, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce qui se passe au Sénégal, les gens le savent à l'instant T. Ce qui fait que le client qui avait envie de venir au Sénégal, s'il voit, par exemple, qu'à Dakar, il y a une série d'agressions, ce client va changer de destination. Il y a d'autres destinations qui sont beaucoup plus proches des marchés émetteurs de touristes au Sénégal, qui sont à côté de la France, de l'Espagne, par exemple, le Maroc. Donc, ce qui fait que, nous, véritablement, notre image est un peu ternie par ce qui s'est passé récemment. Ce qui s'est passé récemment, les séries d'agressions, on a noté beaucoup de tueries récemment. C'est vraiment dommage, c'est vraiment désolant. Ce qui fait que le touriste, même s'il avait envie de venir au Sénégal pour visiter notre patrimoine culturel, notre patrimoine naturel, nos parcs réserves forêts, notre histoire, se décompresser aux abords de la mer, assister à une réunion, par le tourisme de réunion et de congrès. Ce touriste va dire, attends, au lieu de choisir une agence de voyage qui va au Sénégal, il va choisir une autre agence de voyage pour aller découvrir un autre pays africain en disant, bon, au Sénégal, certes, c'est bon, les gens sont gentils, il y a une très bonne organisation, mais récemment, ce n'est pas le moment d'y aller. Et cela va affecter négativement les investisseurs touristiques et hôteliers. En tout cas, merci Elège Babakarndao d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un doctorant en aménagement touristique. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous remercie, madame Bach.